coucou les dames j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la recette que je vous propose c'est comment faire la sauce gnagname cette fois-ci avec la denne fraîche voilà donc bon ça va plus on y va pour débuter la recette ici j'ai pris la denne fraîche et là on va faire une petite marinade africaine api piment sec ou de girauffe poivre africain qu'on va laisser tout ça la griller légèrement de côté nous avons échalote oignons feuilles d'oignons poireaux à juin j'ai eu un viol et là voilà je vais rajouter mais à qui tu étais grillé là je vais mixer mixer le tout voici un peu à quoi la testi va ressembler de côté je viens rajouter maï poisson sec et crevette sec maï c'est le poisson salé fermenté là on va mixer tout ça un simple à quoi la testi va ressembler on va réserver deux côtés là ici dans mon petit allé là je vais rajouter un peu d'huile un peu de concentré de tomates oignons du sel du poivre blanc mon bouillon d'assadonnement bio qui va remplacer au cube d'assadonnement industriel et on va mélanger voici un morceau de denda que je vais rajouter il y a juste un peu d'eau pour ne pas que le bas là plus cramé vu que c'est étalé là c'est un peu délicat on va couvrir et laisser tout cela revenir pendant environ 5 à 10 minutes et là je vais rajouter de l'eau oignons tomates un peu d'aubergine et piment juste quelques juste un peu d'aubergine pas trop on va couvrir et laisser tout cela bien cuit le côté nous avons les grains de gnagnan sec que je vais faire cuit de côté à 60 ans des bruits comme ça pita 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 je pense que mes grains de gnagnan sont cuits ici également mes légumes sont cuits je vais retirer oignons tomates aubergine piment ça c'est la pâte que j'avais la marinade que j'avais fait au début là je vais rajouter ça c'est le gnagnan que j'ai divisé en deux je vais mixer une partie et puis verser une partie là comme ça dans la sauce là après d'avoir mixé mes ingrédients là mes légumes là je viens rajouter la mixture la mixture obtenu dans ma sauce et vous pouvez toutefois retirer l'huile qui est au dessus de votre sauce là comme la laisser ça va dépendre de vous on va laisser tout cela mijoter pendant quelques temps et rectifier notre assaisonnement avec le bouillon d'assaisonnement ça va dans une belle couleur un bon goût un bon parfum une belle couleur pour tout ce qui serait intéressé je vais laisser les différentes informations pour mes commentaires qui seraient épinglé là on a laissé mijoter pendant environ cinq minutes voici les résultats de mon plat si tu aimais n'oublie pas de liker et de t'abonner plus de partager tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes on se dit bye bye ici à tout mélanger toute la sauce j'ai fait cette recette aujourd'hui toute la sauce là avec dendla on est fraîche j'ai tout mélanger un petit sauce aussi de poisson sauce au frais la cocotte pardon les arachides au sauce jungle au sauce graines au sauce au baisine sauce nyan nyan sauce sauce claire la cocotte est mélanger ici la cocotte la cocotte trop 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 bon la cocotte la cocotte la cocotte la cocotte C'est bon. C'est trop 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 bon. C'est 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 bon.